bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation sur les migrations dans la ravelle les migrations dans la ravelle sont des fichiers qu'on utilise pour gérer la structure de notre base de données quand on parle de la structure de la base de données on parle aussi des tables qui composeront la base de données on parle aussi de la manipulation de ces tables là comme par exemple la création et la modification des colonnes de cette table de notre base de données donc par défaut quand vous venez au niveau d'un projet la ravelle vous pouvez directement aller au niveau de database ici au niveau de migrations vous allez trouver des fichiers de migration donc les migrations sont juste des fichiers qui décrivent la manière dont nous voulons gérer notre base de données la manière dont nous voulons créer ou bien modifier les tables de notre base de données donc si je vais dans ce premier fichier alors je peux agrandir un tout petit peu on va bien voir on va bien lire les noms ici nous avons une première migration ici qui s'appelle alors je ne lis pas ce qu'on a avant ici en c'est la date de création après nous avons le nom même de la migration on a cru et user table donc voilà la structure pour nommer une migration on commence par déjà la date pour pouvoir mieux ordonner en nos migrations savoir la migration qui passe en premier la migration qui suit etc ok voilà donc cette migration qu'on a ici quand on regarde la date ici on voit que c'est une date qui vient avant la date de cette deuxième migration et après on voit que cette date qu'on a ici c'est une date qui vient après donc les migrations sont ordonnées par date de création donc ça permet de savoir quelle migration exécuté avant une autre migration donc voilà un peu ces fichiers de migrations je vais revenir sur le contenu tout à l'heure maintenant comment crétons une migration pour créer une migration on utilise la commande artisan make immigration donc psp artisan make migration et puis on met le nom de la migration que nous voulons créer donc cruy est ce sera ce qu'on va mettre d'abord puis après le nom de la table puis après le nom de la table et puis on finira par mettre table à la fin imaginez que nous voulons créer une migration pour gérer les données voilà de nos articles que nous appelons post donc psp artisan make de point migration et puis après nous allons donner le nom de la migration que nous voulons créer donc cruy est on d'un score le nom de notre table ce sera poste au pluriel parce qu'on va y stocker plusieurs informations on d'un score des bol je ne sais pas si vous voyez bien je retire ça et voilà donc artisan make migration cruy est d'abord le nom de la table et puis on finit par des bols alors si je j'exécute ceci qu'est ce qui va se passer regardez bien ici un haut niveau de notre dossier migrations ici on lance là la commande ici et regardez bien ce qui va se passer il ya un nouveau fichier qui est créé et vous allez voir que au début si nous avons bien la date à laquelle nous avons créé cette migration la date et le temps ok voilà donc là c'est bon donc je peux aller dans ce fichier pour voir son contenu donc à l'intérieur ici on retourne une classe créée à la volée qui hérite des propriétés et méthodes de migration migration vient de illuminate database migrations migration voilà alors à l'intérieur nous avons deux méthodes essentielles la méthode hop et la méthode down la méthode hop va nous permettre de créer un autre table et de manipuler cette table là je vais lui ajouter des colonnes par exemple et la méthode dans va nous permettre de faire l'opération inverse de l'opération hop quand on regarde bien l'opération hop ici nous avons create schéma create post donc ce qui veut dire que nous voulons créer une table post comme ceci et par la suite nous avons une fonction call back qui nous permet d'indiquer les colonnes qu'on souhaite avoir pour cette table là ici par défaut on dit qu'on veut un identifiant qui sera auto-increment donc le fait simplement de récupérer en table et de mettre d'exécuter la méthode haïdi ici permet d'associer automatiquement à votre table post un identifiant qui sera auto-increment c'est à dire qu'il va s'incrémenter automatiquement lorsque vous insérez des données dans cette table donc vous n'aurez pas besoin d'ajouter les id sur chaque données que vous voulez sauvegarder mais ce sera fait automatiquement par le système et après nous avons le times temps ici ça permet de dater les données que vous allez sauvegarder donc si vous voulez sauvegarder une information même si vous n'indiquez pas la date de création et bien cette date de création sera quand même prise en compte et même quand vous voulez faire la mise à jour il y a également op de titre acte qui sera également pris en compte voilà comment on peut créer ici une table maintenant pour supprimer la table on va utiliser down ici c'est ma drop if exist post post ça nous permet simplement de supprimer la table donc voilà la structure très minimale d'un d'une table de la création et puis de la manipulation d'une table dans la ravel mais on n'est pas limité à ces deux colonnes que nous avons ici ok on peut créer d'autres colonnes supplémentaires je vais vous inviter à venir dans user ici pour voir un tout petit peu dans user vous constatez avec moi ici qu'on crée la table user parfait on a l'identifiant on a le nom qui est de type string on a l'email qui est de type string et là on précise que c'est unique donc on peut pas avoir deux utilisateurs différents avec le même email nous avons le temps 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 ici et le champ c'est ça que nous avons ici un paramètre le type c'est ce qu'on a là le chance est ce qu'on a un paramètre on nous dit que ça peut être nul on peut créer une donnée sans forcément définit clairement la valeur qu'on souhaite avoir pour email verified at on a le mot de passe qui est de type string etc etc voilà et le dom c'est l'opération invest la super la suppression pure et simple de user donc voilà un tout petit peu maintenant pour connaître les types possibles que vous pouvez utiliser il faudra simplement regarder les méthodes qui s'existe sur blue print quand je viens sur blue print ici on peut descendre ici on peut voir un tout petit peu les méthodes qui existent là-dessus donc il ya énormément de méthodes qui existent je peux rechercher ici string string comme souci comme méthode à la si on regarde bien ici voilà ouais ici qu'on a une méthode string ici donc ça nous permet simplement de créer en une colonne qui va garder en des données au format string pour ma chaîne de caractère donc il ya beaucoup de types il ya tini test en qui permet également de créer une colonne qui va garder en du test il ya test qui permet de créer une colonne qui va garder du test un peu plus long que du string qui ne peut pas dépasser de son séquence et donc le type test permet d'avoir du test on un peu à limité en fait ok voilà donc c'est comme ça médium test en test voilà on qui ne soit pas très la taille ne sera pas va dépasser quand même de son séquence et mais ne sera pas vraiment un dictionnaire ok médium test après nous avons long test également donc là aussi on ça permet de de stocker énormément d'informations nous avons un tigre qu'on peut utiliser un qui permet de stocker des entiers des entiers voilà nous avons tini intègre et cetera et cetera je vous invite vraiment à jeter un petit coup d'oeil ici on dans ce fichier là pour y accéder il suffit simplement de maintenir la touche contrôle et puis vous cliquez sur blueprint normalement ça doit vous ramener dans le fichier et là vraiment vous vous avez quand même une idée claire de ce que vous pouvez en faire parfait donc du coup je reviens au niveau de notre table tout à l'heure la table qu'on a initié ici imaginez que pour un poste nous attendons qu'on nous donne le titre de notre poste donc le titre ce sera certainement de type string donc ici à l'intérieur je peux mettre ici title pour le titre de notre poste après ça je suppose que on veut pouvoir donner une petite description sur notre article non je peux mettre ici description voilà après ça je suppose qu'on veut pouvoir donner le contenu de notre article donc je peux mettre ici test en est là à l'intérieur ici on va mettre tout simplement ici content je suppose que pour un article on veut également une image de de présentation donc je peux mettre ici string donc on va pas stocker en l'image en format binaire on va sur stocker le chemin qui pointe vers l'image donc je peux mettre ici image url parfait donc ça c'est pas mal après ça je suppose peut-être que nous voulons également stocker ispublishid ispublishid donc ce sera de type bouléant bouléant donc ici je peux mettre ici ispublishid pu publishid pour savoir si l'article a été publié ou pas ok voilà maintenant on n'est pas obligé de définir ce sillon si on le définit pas ça dit que l'article n'est pas publié donc on peut mettre par exemple nulle et bol tout simplement pour dire pour créer un article on n'est pas obligé voilà donc on peut mettre false par défaut pour dit que ben si voilà on ne définit pas une valeur on considère que sa valeur est false voilà donc me voilà un écriant juste en php ici ce que j'attends comme colonne pour ma table poste donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie ce qui est important de retenir ici c'est que les fichiers de migration sont des fichiers qui nous aident à gérer la structure de nos bases de données et plus précisément ça nous aide à créer et à modifier les tables et les colonnes inclus dans ces tables là ok donc les colonnes incluses dans ces tables là voilà donc la création se gère avec hop et la destruction se fait avec down et dans le hop on peut créer et aller plus loin apporter des précisions sur les colonnes que nous souhaitons avoir au sein de cette table donc si vous arrivez déjà comprend ce que j'ai dit ici si vous ouvrez également les autres fichiers là vous voyez que c'est plus ou moins la même chose peut-être des méthodes que vous ne connaissez pas mais que vous pouvez retrouver rapidement au niveau de blueprint alors je peux simplement copier remember token et aller au niveau de blueprint ctrl f je recherche simplement ceci et je peux je vais simplement lire ici la documentation ça me permet de comprendre à quoi ça ça sert ok donc voilà un tout petit peu ce que je peux je peux vous dire donc faites un tour dans les autres fichiers essayez de regarder globalement vous allez comprendre ce qu'il y a dedans et puis dans la prochaine partie et bien nous allons continuer je vous dis merci et à tout de suite